Nicolas Sarkozy, pourquoi il a la dent dure contre Jamel Debbouze et Mélissa Thuriot humoriste de talent, Jamel Debbouze n'a jamais hésité à égratigner les personnalités politiques, les affublant de petits surnoms plus ou moins gentils. Et visiblement, celui de Joe Dalton, est resté en travers de la gorge de Nicolas Sarkozy. Jamel Debbouze fait partie de ces humoristes qui entretiennent des relations cordiales avec toutes sortes de personnalités, y compris au sein du monde politique. Que ce soit Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou même François Hollande, qu'il surnommait pourtant « Winnie Lourson », le comédien s'entend bien avec les politiques. Un atout pour sa femme Mélissa Thuriot, aux commandes de l'émission « Au tableau » sur M6. Mais pourtant, l'un des anciens chefs de l'État est un peu plus distant avec le couple, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Dans un entretien accordé à l'Obs, la jeune journaliste confie que les relations entre son époux et le mari de Carla Bruni Sarkozy sont plutôt froides. Et ce, à cause du surnom peu flatteur qu'il lui avait donné, Joe Dalton. Une petite blague faite à l'occasion de la remise du prix de l'audace artistique, qui récompense les meilleurs projets d'éducation culturelle dans les écoles et dont la cérémonie se déroulait à l'Élysée. Jamel Debbouze avait alors affirmé à François Hollande « J'en profite pour vous dire que la France, c'est mieux que sous votre prédécesseur Joe Dalton ». Il était quand même très énervé, le pauvre, une sortie qu'il avait rapidement regrettée, ainsi qu'il l'avait expliqué au « Petit Journal », « Je n'en suis pas superfié ». Au final, Nicolas Sarkozy avait proposé à Mélissa Thuriot et son époux un dîner en sa compagnie. L'objectif, enterrer la hache de guerre. Mais le résultat n'aura pas été celui attendu, puisque, plus tard, l'ancien chef de l'État se serait gossé devant témoin, affirmant « PFFT, c'est de là, vraiment, prêt à tout, crédit photo, Cyril Moreau, BESTIMAGE ». Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Nicolas Sarkozy